Bienvenue sur Art Réseau. Aujourd'hui, on améliore la production d'énergie solaire. Pour commencer, voici les panneaux solaires que j'utilise en ce moment. On en a quatre identiques qui sont des panneaux industriels. La plupart sont des panneaux que j'ai fabriqués moi-même avec de la vitre et du bois recyclé. On a également trois autres panneaux qui sont différents. Idéalement, il ne faut pas mélanger les sortes de panneaux ensemble. Il faut mettre des panneaux identiques sur le même contrôleur de charge. Donc, on va être capable aujourd'hui d'aller chercher plus de production. L'idée, ça va être de séparer les quatre panneaux identiques industriels de tous les autres. Voici l'équipement et les outils qu'on va utiliser. On a du câble 4 AWG qui permet de transporter 100 ampères. On a du câble 10 AWG pour 30 ampères. Les pinces à câble qui vont nous faire sauver beaucoup de temps. On a des connecteurs à souder pour 4 AWG. On a les connecteurs MC4 qui sont précisément pour le solaire qui résiste à l'eau. On a un disjoncteur 100 ampères DC. Le contrôleur de charge Midnight classique d'excellente qualité, 150. à 96 ampères. On va utiliser du velcro double sens avec du duct tape. On a le fer à souder avec un support maison. C'est parti. La vidéo va à 10 fois la vitesse normale pour ne pas que ce soit trop long. La première étape, c'est de couper des petits bouts de câbles qui vont servir à connecter les panneaux solaires. Ensuite, je vais les souder sur le câble principal 4 AWG. Soudé les connecteurs MC4, c'est parmi les connecteurs les plus faciles à souder parce qu'ils sont relativement gros. On commence par dégainer le fil. On le tord un petit peu pour que les brins restent ensemble. Ensuite, on l'insère dans le petit bout de métal. L'idée, c'est de mettre le fer à souder et de chauffer le câble de cuivre. De mettre de l'étain. Et ensuite, l'étain va se distribuer à l'intérieur. Je préfère en mettre un peu plus que pas assez pour être sûr que ça tienne bien dans le long terme. Des fois, l'étain va se distribuer alentour à l'extérieur. Il faut régler ça parce que sinon, le connecteur ne va pas bien rentrer dans le morceau de plastique. Il faut s'assurer de pousser le câble jusqu'au bout pour être sûr qu'il soit bien entré et que la connexion se fasse bien. Ensuite, on met le petit bout de caoutchouc qui va venir isoler de l'eau. Et puis, on visse solidement pour fermer le tout. Là, j'avais déjà un des quatre câbles positifs de souder. Alors, je réutilise tout simplement le bout de câble que j'avais. Je vais en souder trois autres. On fait la même chose pour les autres câbles. C'est très important de ne pas respirer la fumée qui sort de la soudure. Entre autres, c'est de la résine et puis du plomb et de l'étain, dépendamment de ce qu'on utilise. Il faut faire attention. Idéalement, il faut avoir un ventilateur avec un filtre qui va venir enlever ça du visage. C'est très important. Dès qu'on fait de la soudure et qu'on termine le travail, il faut se laver les mains très bien, surtout avant de manger. Il ne faut pas se mettre ça dans la bouche. Je vais dégainer le câble 4 AWG, mais pas au complet. Ensuite, je fais un U avec le cuivre et puis je vais souder les quatre ensemble sur le câble. Ici, je vous mets en garde mon système électrique. Je l'avais mal commencé. J'ai mis les connecteurs MC4 positifs sur le câble positif, mais il faut faire l'inverse en fait. De toute façon, vous allez vous en rendre compte. Le contrôleur de charge va dire qu'il n'y a pas de voltage ou que le voltage est négatif. Vous pouvez toujours vérifier avec un multimètre le voltage de vos panneaux solaires pour vous assurer que vous les connectez sur le bon câble. Par souci d'uniformité, je vais mettre les câbles inversés parce que tout le reste de mon système est inversé. De cette façon-là, je ne peux pas me tromper. J'ai juste à connecter les câbles sans me poser de questions. Je vais mettre beaucoup de plomb éteint parce que je veux que ça dure longtemps. Donc, j'en ajoute vraiment plus que pas assez. Quand on chauffe le cuivre, éventuellement, le métal va venir s'absorber vers l'intérieur. Si le métal reste sur la surface en boule, ce n'est pas bon. Il faut que ça chauffe plus. À ce moment-là, c'est bien d'avoir un fer à souder de qualité pour qu'il chauffe suffisamment. Si le fer à souder n'est pas assez bon, ça va être difficile d'effectuer le travail. Ça vaut la peine de payer 50 $ de plus pour un fer à souder qui fait le travail comme il faut. Ici, il me manque une petite séquence quand j'ajoute la colle chaude. Je vais mettre beaucoup de colle chaude à l'entour pour protéger les connexions que je viens de souder. Ensuite, j'ajoute du duct tape pendant que c'est encore chaud. Je le serre le plus possible et puis je vais le réchauffer vers l'extérieur. Je rajoute encore un peu de colle chaude sur l'extérieur et puis je le lisse avec le fusil à colle chaude pendant que c'est chaud. De cette façon-là, ça isole quand même assez bien. Ils vendent du film plastique qui rétrécit, qui sert à ça, mais je préfère cette technique-là qui est faite avec des matériaux qui sont plus disponibles. C'est le temps d'aller poser le câble à l'extérieur. Donc, je vais disposer le câble et puis je l'insère en dessous du chalet. J'ai fait un trou dans le plancher qui me permet de rentrer ça. Une fois que tout est à l'intérieur, je coupe des bouts de câble 4WG que je vais venir connecter au contrôleur de charge. Pour l'instant, c'est simple. Il y a quatre connexions. On a deux câbles pour les batteries et deux câbles pour les panneaux solaires. Éventuellement, il y aurait le ground, la mise à la terre, mais ça, ça va être dans une autre vidéo. Je commence par souder les câbles qui vont aller aux batteries. D'un côté, j'utilise le connecteur AWG4 en métal et de l'autre côté, j'utilise le câble tordu directement. Le câble 4WG est un petit peu trop gros pour rentrer dans l'orifice du contrôleur de charge. Je vais donc enlever un petit peu de brin de cuivre pour que ça rentre bien. J'ajoute de l'étain pour que ça soit solide, pour pas que les brins de cuivre sortent. Il faut faire attention pour que les brins de cuivre ne sortent pas. Si les brins de cuivre sortent, il pourrait y avoir un court-circuit entre les différentes connexions. Donc, assurez-vous bien qu'il n'y a pas de contact entre les deux. C'est pourquoi ici, j'utilise le multimètre pour venir tester s'il y a une fausse connexion. C'est très important quand on fait de l'électricité de s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit avant de connecter quoi que ce soit. On met le multimètre en mode de test de court-circuit. S'il y a de la lumière ou du bruit sur des connexions qui ne sont pas supposées d'en avoir, on ajuste ça avant de brancher ça. Idéalement, il faudrait mettre deux disjoncteurs à l'entrée et à la sortie, mais là, il y en a un que je ne trouve pas malheureusement. Donc, je vais en poser juste un entre les panneaux solaires et le contrôleur de charge sur le câble positif. Il faudrait aussi en mettre un entre les batteries et le contrôleur de charge. Je ferai ça éventuellement parce que là, je ne l'ai pas sous la main. Fabriquer ses propres câbles comme ça, c'est quand même assez facile quand on a un peu d'expérience. Au début, c'est un peu plus difficile, surtout des câbles audio qui sont relativement petits ou des câbles USB qui sont vraiment minuscules. Mais des câbles électriques comme ça, c'est vraiment facile à faire. Ça revient facilement à 10 fois moins cher que d'acheter ça sur le marché. Des fois, ils vendent des câbles, ça n'a juste pas de sens le prix, quand on sait que c'est si facile à fabriquer et quand on connaît le prix des matériaux de base. Je vous encourage à apprendre à fabriquer vos propres câbles. La culture do-it-yourself, pour ça, c'est merveilleux. Maintenant, on a les quatre câbles connectés. On peut poser ça au bon endroit. Je vous avouerai, en ce moment, c'est très mal installé. C'est directement par terre, dans un coin. Donc, idéalement, il ne faut pas faire ça, à moins de vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait. Mais le contrôleur de charge fonctionne mieux quand il est à la verticale. Mais comme vous voyez ici, j'ai commencé à planifier mon panneau électrique en 3D sur mesure dans Blender. Éventuellement, je vais faire une vidéo sur l'amélioration de l'installation. En ce moment, ce n'est vraiment pas idéal. Il est à l'horizontale, donc ça chauffe un peu plus et puis les ventilateurs partent, ça fait du bruit. Après avoir connecté le contrôleur sur les batteries, on va ajuster le voltage de charge. Dans mon cas, j'ai des batteries SiO2, silicone dit oxygène. Le voltage d'absorption est 14.6 et puis le voltage de flotte est 13.6. Dépendamment du type de batterie, ça va changer. Alors, vérifiez les spécifications de vos batteries avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, on s'en va dehors et puis il s'agit de débrancher les connecteurs de où c'était avant, du premier contrôleur de charge, pour les brancher sur les nouvelles connexions qu'on a mis. Je vous l'accorde, mon câblage est vraiment bordélique, ce n'est pas idéal. Dans une autre vidéo, je vais refaire tout ça et puis optimiser la longueur de câble et mettre ça propre. Alors voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, depuis quelques jours que j'ai fait ces connexions, j'ai constaté une augmentation de production d'au moins 30 %. Somme toute, j'ai vraiment une bonne amélioration. 30 %, c'est considérable. À bientôt! Sous-titrage ST' 501